en fait ce que je vois là c'est moi aussi c'est la même race humaine nous sommes faits de la même manière et nous ne pouvons pas être différents les uns des autres ce que je suis c'est ce que tu es ce que tu es est quelque chose d'extraordinaire que je peux comprendre directement à partir de moi même si je me regarde comment je suis fait je peux te comprendre parce que tu es la même étoffe si tu as des peurs je peux te comprendre si tu as des envies oui je peux te comprendre si tu es jaloux je peux te comprendre si tu es menteur je peux aussi te comprendre parce que l'on est tous fait pareil la psyché humaine c'est la même chose c'est pour ça que nous pouvons nous comprendre les uns les autres mais si on se ment à soi même on peut pas se comprendre les uns et les autres parce que l'on croira que je suis différent de l'autre mais je ne suis pas différent de toi je suis comme toi donc si on s'apprend à être sincère à regarder vraiment ce qui se passe et accepter que nous sommes comme ça on va cesser de se mentir à soi même on sera sincère et on pourra se rencontrer vraiment sans se cacher rien sans croire que je vais devoir te mentir pour te montrer ce que tu aimerais voir de moi on voudrait se faire valoir en fait c'est ce qu'on nous a appris la société te demande de te faire valoir il faut que tu sois quelqu'un et en fait quand tu es ce quelqu'un tu te ment à toi même pour faire plaisir pour chercher quelque chose de chez l'autre l'autre il va te donner de la reconnaissance il va t'applaudir il va dire oh tu es beau tu es un héros tu es grand tu es fort mais en fait c'est parce qu'on se leurre qu'il y a quelque chose là bas de l'autre côté de ma peau qui soit différent de moi tout ce qui autour de nous là c'est nous même nous sommes fait avec la nature les atomes tous les ingrédients de la vie sont en toi la poussière des toiles est en toi tout l'univers et c'est ce que tu es tu n'es pas différent donc on peut se comprendre on peut se voir vraiment tel que l'on est si on ne se ment pas bien sûr si on ne se raconte pas d'histoire sur soi même si tu te racontes une histoire sur toi même alors tu vas être celui qui croit que tu es quelque chose qui ressemble à ton histoire nous aimons bien ces histoires parce que en fait quand on raconte une histoire sur soi qui n'est pas vrai bien sûr puisque c'est une histoire de soi alors on se donne de la valeur et on attend que quelqu'un vienne nous dire oh c'est très bien ce que tu es là c'est comme ça qu'on a formé nos relations nos rapports entre nous les êtres humains il y a un rapport de mensonges en fait on se ment tous les uns les autres pour paraître pour montrer à l'autre ce que l'autre attend parce qu'on attend tous de voir chez l'autre quelque chose qui me va bien une image que j'aime bien je me comparerai avec toi et je te dirai que moi aussi je suis comme ça je suis comme ci et toi tu es comme ça on va pouvoir s'accorder mais en fait on ne se rencontre pas puisque on est en train de se mentir on n'est pas en train d'être terriblement vrai exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de nous est ce qu'il y a au fond de nous c'est un grand vide de rien qui ne fait rien pour paraître et quand il y a ce grand vide il y a une ouverture extraordinaire et on peut se rencontrer dans ce grand silence dans ce grand néant où il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin c'est ça la vraie nature c'est ça qu'on qui peut se rencontrer et quand on se rencontre de cette manière là il y a un émerveillement de ce qui se passe parce que ce qui se passe n'est pas altéré par ce que la pensée propose par les limites de l'apparence l'apparence c'est quoi ? c'est rien c'est une petite chose que tu te fais pour être acceptable mais en fait ce que tu es c'est tellement grand et tu te limites à une apparence à un désir d'être ce que le monde attend tout tes désir tout ce que tu veux faire pour exister te rendra tout petit parce que ce n'est qu'une projection de ce que tu connais et tu voudrais être ça mais on est tous dans ce même bateau pourtant on essaye jamais de se rencontrer vraiment pourquoi est-ce que c'est parce que il y a la peur de ne rien être en fait l'ouverture totale explique que ce qui se passe il n'y a rien dedans mais on est ouvert à quelque chose qui va nous émerveiller parce qu'il n'y a plus rien qui est limité et on peut se toucher vraiment être en contact l'homme à l'homme se contacte mais ton image et mon image ne peuvent pas être quelque chose de vrai il n'y a pas de contact il y a un contact d'image avec l'image mais pas le vrai contact c'est à dire la négation de toute l'apparence une grande sincérité une ouverture terriblement sincère qui fait qu'on peut se toucher jusqu'au corps de l'éternité parce que ce que tu es c'est l'éternité toi je te vois comme je suis tu n'es pas différent et tu vois si on peut être terriblement vrai on aurait plein de choses à se dire sur ce qu'est la joie l'amour la paix on pourra faire un voyage dans l'éternité sans que les images nous limitent un voyage sur les ailes du vent et tu vois dans ce monde on n'arrive pas à le faire on va inventer un avion on va inventer un parachute pour pouvoir aller dans l'air mais là ce n'est qu'une illusion de tout ce que réellement tu peux être quand tu es en contact direct avec avec le vide avec tout ce que tu es ce contact direct avec la vie elle-même là il n'y a pas d'illusion il y a quelque chose de terriblement sincère et quand ça ça se passe il n'y a plus personne qui existe il n'y a plus l'apparence ça ne peut pas être là c'est une illusion donc il n'y a que le vrai le terriblement sincère c'est-à-dire l'ouverture totale sans méfiance sans attente sans intérêt complètement ouvert si on peut se rencontrer comme ça sans les apparences allons offrir des grandes choses ensemble pour pouvoir se rallier s'unir et vivre en harmonie parce qu'on n'aurait rien à se cacher on ne se mentirait pas on serait tout à fait naturel et c'est ça qui est beau c'est que nous avons tous la capacité de le faire il suffit juste de réaliser que toute l'apparence que tu as t'empêche de faire ça que toute l'image que tu te donnes tous les mensonges que tu te racontes pour exister en tant que l'apparence en tant que l'image que tu te proposes d'être c'est seulement quand ça c'est plus là qu'il y a une possibilité de se toucher au plus profond de notre émerveillement c'est-à-dire c'est-à-dire du bout du doigt l'univers touche quelque chose et fait exister là dans ce corps un morceau de l'univers qui égaye tous les esprits parce que tout vient de soi ça ne viendra pas de toi là-bas ça vient de soi et quand soit là-bas et soit ici sommes terriblement sincères il y a la beauté, l'amour, la joie, la paix donc on doit se rencontrer dans ce monde et faire en sorte qu'on se rencontre souvent parce que c'est à ce moment-là qu'on enlève l'illusion de l'image de soi pour pouvoir se voir tel que l'on est et se rencontrer vraiment sur un même sol un sol commun pas dans la petite vie que tu as fabriqué ça c'est une bulle qui t'appartient et là-dedans tout est faux puisque tu t'isoles tu t'isoles de tout le reste et tu regardes à travers le trou de ta serrure en ayant peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe donc tu t'enfermes tu t'isoles et tu te méfies des uns et des autres et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture parce qu'on a peur que quelqu'un vienne te déranger dans cette petite bulle cette petite bulle que tu aimes tant tes péchés mignons tes envies tes peurs tes angoisses tes petites souffrances tout ça c'est là-dedans et on les cultive mais tout ça ça appartient à l'humanité c'est pas ce que tu es ce que tu es c'est existant quand tu es tellement ouvert qu'il n'y a plus rien à cacher et c'est ça que tu es ce que tu es là-bas c'est ce que je suis ici et ce que je suis ici c'est ce que tu es aussi là-bas à bientôt mon ami à bientôt mon ami